Commençons par les perspectives verticales. Elles sont difficiles à éviter et surtout présentes en photo d'architecture, car on est souvent obligé d'incliner l'appareil photo pour que tout entre dans le cadre. Lorsque vous baissez, vu en plongée, ou levez, vu en contre-plongée, votre appareil, vous créez donc une modification des perspectives. Tous les objectifs sont concernés du grand angle au télé. Mais avec un grand angle, on est plus proche du sujet. L'angle de contre-plongée est plus important qu'avec un télé, et donc les déformations sont également plus importantes. Lors de la prise de vue, vous avez deux solutions, soit se positionner à mi-hauteur du bâtiment photographié, en général pas réalisable, soit investir dans un ruineux objectif à décentrement. Concernant les perspectives horizontales, elles sont dues à un positionnement non parallèle au bâtiment. Elles sont plus faciles à éviter lors de la prise de vue, car il suffit de se positionner au centre du bâtiment, ce qui est souvent réalisable. Voyons avec DxO comment corriger les perspectives verticales et horizontales. Cette image a été prise en légère contre-plongée, et le bâtiment a quelques déformations verticales légères. Le clocher étant sur le bord de l'image, est plus impacté par les déformations verticales. Pour vérifier nos lignes verticales et horizontales, nous activons la grille, soit par le bouton de la barre de commande, soit vous appuyez sur la touche G de votre clavier, qui active ou désactive la grille. Sur le bâtiment, nous avons un léger décalage de la ligne d'horizon, et également, si l'on regarde les colonnes, on voit bien qu'elles sont légèrement fuyantes, rentrantes. Pour activer la correction des perspectives, il suffit de cliquer dans la palette perspectives sur Auto, et automatiquement, les lignes verticales et horizontales sont corrigées, puisque par défaut, sont sélectionnées verticales et horizontales. Si vous souhaitez ne corriger que des lignes verticales, sélectionnez verticale uniquement, ou horizontale uniquement, si vous souhaitez corriger des lignes horizontales. A l'aide du bouton, vous pouvez comparer votre image avant et après. On voit bien que les perspectives du clocher ont été complètement établies, ainsi que les lignes horizontales. Par contre, avec la correction des perspectives, notre image a perdu quelques pixels, puisque de 6016 pixels de large, j'allais passer à 5913, et de 4016 à 3948. Cela est dû donc à la correction des perspectives. Par défaut, le recadrage est sur Automatique. Nous allons le supprimer, et nous voyons que la correction impose un recadrage. Donc vous pouvez soit avoir le recadrage automatique, qui est par défaut, soit utiliser un recadrage manuel, qui permet parfois de regagner une petite partie de l'image, à condition de modifier le ratio. Par défaut, le ratio de l'image est sur Conserver, donc sur 3,5, puisque c'est une image en format 3,5. Si vous mettez en libre, vous pouvez regagner quelques pixels sur la hauteur, puisqu'on voit que nous avons ici un petit peu de marge. Mon conseil, lorsque c'est possible, cadrez un petit peu plus large lors de la prise de vue, ce qui permettra d'avoir une marge lors de la correction des perspectives. Lorsque vous êtes en réglage manuel, pour éviter de sortir et de mordre dans la partie perdue, vous pouvez cocher Contraindre dans l'image. Ceci empêche de mordre sur la partie perdue, et de sortir du cadre. Lorsque vous êtes en recadrage manuel, une nouvelle barre de commande apparaît, dans laquelle vous avez l'opacité du masque, que vous pouvez régler. L'opacité, c'est la partie qui va être perdue lors du recadrage, donc vous pouvez l'ajuster plus ou moins clair, comme vous souhaitez. Pour recadrer, il suffit d'appliquer. Au niveau des ratios de l'image, c'est assez classique. Vous avez libre et conservé, donc on a vu. Et après, vous avez des principaux, le 16 neuvième, jusqu'au 1,1, le format carré. Dans la plupart des cas, la correction automatique convient. Nous verrons malgré tout que certaines images nécessitent une intervention manuelle, et nous verrons dans d'autres exemples, les réglages avancés. Nous passons maintenant à une image qui nécessite des corrections horizontales. On ne va pas enregistrer. On va choisir celle-ci. La vitrine de cet ancien magasin a été prise légèrement décalée, alors qu'il aurait fallu être au centre pour être bien parallèle. Dans cet exemple, il suffit aussi de cliquer sur Automatique pour corriger les perspectives horizontales de cette image. Pour cette image, le recadrage manuel permet également de regagner. On va passer en libre. et on peut regagner légèrement en haut et en bas. En bas, c'est très minime, mais ça permet de faire disparaître la partie disgracieuse sur le côté gauche. On va même resserrer un petit peu plus. Ce qui permet d'aérer légèrement sur le haut et le bas de l'image. Voilà pour les corrections horizontales. On n'enregistre pas. On va passer à notre image de cathédrale et corriger des perspectives un petit peu plus compliquées.